Sous-titrage Société Radio-Canada On a enfin une chance de connaître la réponse. Sur les 50 milliards d'étoiles de type solaire de notre galaxie, une sur cinq est susceptible de posséder une planète habitable. Si je vous dis que vous avez une chance sur cinq de gagner au loto, c'est sûr que vous jouez. Il doit forcément exister un autre environnement propice à la vie, c'est sûr. Découvrir une autre Terre pouvant accueillir la vie est désormais à notre portée. Il y a encore 20 ans, les astronomes avaient connaissance d'une seule étoile qui soit entourée de planètes, le Soleil. On ignorait si les autres étoiles de la galaxie avaient des planètes. Pendant des milliers d'années, c'était impossible de le savoir. Peut-être que le Soleil était unique et qu'on avait eu un coup de chance. Mais en 1995, les astronomes découvrent une planète géante gazeuse appelée 51 Pegasi b. Elle ressemble à notre Jupiter, mais elle se trouve à 50 années-lumière de la Terre. Cette planète en orbite autour d'une étoile lointaine est la toute première exoplanète. Sa découverte met le feu aux poudres. Les recherches dans le domaine se multiplient. C'est une époque bénie en la matière. Des centaines d'exoplanètes sont découvertes chaque année. Beaucoup d'étoiles dans la galaxie sont dotées d'une planète. Elles sont même nombreuses à en avoir plusieurs. La plupart des exoplanètes ont été découvertes ces quatre dernières années grâce à un outil ayant coûté près de 600 millions de dollars, le télescope spatial Kepler. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, Kepler nous a appris que notre Terre n'était ni unique ni même rare. Kepler repère les étoiles dont le rayonnement diminue de manière périodique. Cette baisse, parfois infime, prouve qu'une planète vient de passer devant une étoile. Kepler observe depuis l'espace une toute petite partie du ciel. Il observe 150 000 étoiles à la recherche d'un élément qui révèle la présence de planètes en orbite autour d'elle. Chaque fois qu'une planète passe devant son étoile, elle bloque un peu de sa lumière. En mesurant la luminosité, on voit qu'elle baisse. Puis qu'elle remonte une fois que la planète est passée. Kepler repère des planètes, mais il est incapable de nous dire si elles sont de type rocheux et donc potentiellement habitables comme la Terre, ou s'il s'agit de géantes gazeuses inhospitalières comme Jupiter. Pour ce faire, les astronomes ont recours aux plus puissants des télescopes terrestres. Nous sommes à Berkeley, en Californie. Il est 21h, mais la journée de Geoff Marcy commence à peine. Ce soir, il va contrôler à distance le télescope Keck, installé sur le point culminant de Hawaï, afin d'étudier les centaines de nouvelles exoplanètes que Kepler a découvertes. Caroline, qu'on voit dans la vidéo du bas, se trouve dans les locaux du télescope Keck, à 600 mètres d'altitude, sur les flancs du volcan Monachéa. On lui fournit les coordonnées de chaque étoile. Ensuite, elle opère cet énorme télescope pour qu'il les étudie. Elle devrait être en plein milieu. Là. Oui, c'est ça, c'est magnifique. Ok, on peut y aller. Ok, voyons un peu cette première étoile. Keck mesure l'attraction gravitationnelle qu'exercent ces étoiles sur leur planète. Geoff Marcy en déduit la masse et la composition de ces planètes, ainsi que la distance qui les sépare de leur étoile. Ce qu'on cherche avant tout, c'est si ces planètes possèdent, comme la Terre, une surface ferme sur laquelle l'eau peut former des flaques et sur laquelle une espèce technologiquement avancée pourrait évoluer. Ou au contraire, si ce sont des géantes gazeuses incapables d'abriter la vie telle qu'on la connaît. Si une planète est rocheuse, Geoff calcule la distance qui la sépare de son étoile. Comme boucle d'or, il cherche la température parfaite. Elle doit être ni trop chaude, ni trop froide. La température doit permettre à l'eau d'exister à l'état liquide. Si on est trop près de l'étoile, l'eau va s'évaporer. Si on est trop loin, elle va geler. Dans cette zone habitable, on peut trouver de l'eau liquide, et donc peut-être la vie. Quelques années de recherche et de super télescopes ont suffi aux astronomes pour réaliser un calcul jusqu'alors inconcevable. En se basant sur une toute petite portion du ciel, ils ont obtenu par extrapolation le nombre de planètes habitables qui pourraient se trouver dans la voie lactée. Geoff Marcy et son étudiant Eric Pettigura s'apprêtent à annoncer leur découverte. Bienvenue à la réunion d'information Kepler. Je vous prie d'accueillir Eric Pettigura. Je suis heureux de vous annoncer que 22% des étoiles de type solaire possèdent une planète dans la zone habitable qui fasse entre une et deux fois la taille de la Terre et qui baigne dans la même intensité lumineuse. C'est un véritable événement. Ces 22% signifient qu'il existe potentiellement 11 milliards de planètes habitables dans la voie lactée. Faites une pile de billets de 1 dollar, un pour chacune de ces planètes, vous irez trois fois plus loin que la Station Spatiale Internationale. Une sur cinq. Ça veut dire des milliards de planètes rien que dans la voie lactée. C'est une révélation cruciale quand on cherche la vie dans l'espace. C'est une avancée historique. Maintenant, il s'agit de savoir s'il y a de la vie sur de telles planètes. C'est ce qu'on va essayer de faire. Le candidat le plus prometteur est Kepler 62. Un système solaire composé de cinq planètes, dont deux super-terres. Elles sont plus grandes que la Terre, mais comme elles, ce sont des rocheuses dont l'orbite se trouve dans la zone habitable de leur étoile. La première a un rayon 40% supérieur à celui de la Terre. Pour la seconde, c'est 60%. Mais surtout, elle se trouve dans la zone habitable. À partir de là, on peut raisonnablement penser qu'elle possède des océans liquides. L'exoplanète 62F est située à l'extrémité froide de la zone habitable. À cette distance, si de l'eau s'y trouve, c'est sans doute sous la forme de glace. Mais si cette planète est dotée d'une atmosphère, l'effet de serre pourrait avoir fait fondre suffisamment d'eau pour créer des flaques dans lesquelles une forme de vie simple pourrait s'être développée. Sa grande sœur, 62E, serait visible dans le ciel en début de soirée. Située plus au centre de la zone habitable, cette planète est encore plus prometteuse en termes de biologie. Les astronomes y entrevoient un possible paradis, doté de tous les ingrédients nécessaires à la vie. Des océans parsemés de chapelets d'îles baignant dans une température tropicale. Sur Terre, ce type d'environnement est on ne peut plus favorable au développement de la vie. Kepler 62 met la communauté scientifique en émoi, car c'est la planète qui correspond le mieux à notre système solaire. Mais une vie extraterrestre a-t-elle vraiment besoin d'une étoile pour se développer ? A-t-elle seulement besoin d'une planète ? Rien que dans notre galaxie, Il pourrait y avoir 11 milliards d'exoplanètes en orbite autour d'étoiles comparables à notre Soleil en termes de taille et de luminosité. Mais ces dernières constituent seulement un quart des étoiles qui composent notre galaxie. Pourrait-il y avoir encore plus de planètes comme la Terre en orbite autour d'autres types d'étoiles ? On voit ici la courbe de luminosité du transit. John Johnson cherche des exoplanètes orbitant autour de petites naines rouges. Celle-ci constitue la majorité des étoiles de la galaxie. Ce qu'on voit ici, c'est une image du Soleil prise il y a quelques heures de ça. Ici, on voit une image d'artiste de ce à quoi ressemble une naine rouge. Les naines rouges sont si petites et si peu lumineuses qu'elles sont invisibles à l'œil nu depuis la Terre. Mais si on pouvait les voir, voici à quoi ressemblerait le ciel. Les naines rouges sont trois fois plus nombreuses que les autres étoiles et de nombreuses planètes semblables à la Terre gravitent autour d'elles. On sait qu'une naine rouge a environ 1,5 planètes. C'est une moyenne globale. Cela veut dire qu'il y a environ 200 milliards de planètes de la taille de la Terre en orbite autour de naines rouges dans la galaxie. Les naines rouges sont le rêve de tous les chasseurs d'exoplanètes. De nombreuses planètes de la taille de la Terre gravitent autour d'elles et elles sont beaucoup plus faciles à repérer. Voici l'éclipse que provoque une planète en passant devant une étoile. On voit qu'elle couvre une fraction beaucoup plus large de la surface d'une naine rouge. Comme le signal est plus clair, ces planètes sont plus faciles à détecter si elles gravitent autour de petites étoiles. Mais l'orbite de ces planètes présente une différence majeure par rapport à la Terre. C'est comme si vous preniez les planètes telluriques de notre système solaire et que vous les rétrécissiez jusqu'à ce qu'elles aient des périodes orbitales de 30 jours environ. Elles sont très proches de leur étoile. Pour qu'une planète soit ici habitable, elle doit être plus proche de son étoile car les naines rouges irradient beaucoup moins d'énergie que notre Soleil. Leur zone habitable s'en trouve rétrécie. La surface d'une planète habitable gravitant autour d'une naine rouge baignerait dans une lumière cramoisie. Il suffirait de lever la tête pour apercevoir d'autres rocheuses. Certaines sembleraient 8 fois plus grandes que notre Lune et traverseraient le ciel en moins d'une heure. Il pourrait y avoir jusqu'à 22 milliards d'exoplanètes comme celle-ci juste dans la voie lactée. Cela signifie que pour chaque exotère baignant dans la lumière d'un Soleil, il y en aurait deux de plus dans le halo d'une naine rouge. Ce sont de petites étoiles de rien du tout. Elles pourraient facilement passer inaperçues. Mais il est fort possible que ce soit autour de naines rouges que gravitent la plus grande part des planètes capables d'abriter la vie. Il y a 20 ans, nous avions connaissance d'une seule planète pouvant accueillir la vie. Aujourd'hui, ce nombre pourrait bien être passé à 33 milliards. Soit 5 planètes par terrien, hommes, femmes ou enfants. Mais ce chiffre pourtant colossal pourrait être en deçà de la réalité. Il est possible que les formes de vie dominantes soient présentes non pas sur des planètes, mais sur des lunes. Très vite, en cherchant des exoplanètes, les astronomes se sont étonnés de trouver des géantes gazeuses comparables à Jupiter, gravitant dans la zone habitable de leur Soleil. Ces planètes pourraient-elles être dotées d'exolunes ? On découvre surtout des planètes de la taille de Jupiter. Mais parmi elles, beaucoup se trouvent à une distance de leur étoile comparable à la distance Terre-Soleil. Donc, même si elle est inhospitalière, une telle planète pourrait avoir une lune dotée d'une atmosphère sur laquelle la vie pourrait se développer. Le plus vaste de ces mondes rocheux pourrait ressembler à notre planète. Il pourrait y avoir des milliards d'exolunes dans l'univers. Certaines avec une surface de glace recouvrant des océans. d'autres volcaniques crachant leurs entrailles dans l'espace et même des paradis fourmillants de vie. Pour repérer des exolunes, David Kipping cherche une double diminution dans la courbe de luminosité d'une étoile. On cherche les exolunes de la même manière qu'on cherche les exoplanètes en les observant lorsqu'elles passent devant leur étoile. Si une exoplanète possède une lune, on observe une baisse importante due à l'exoplanète. Une baisse plus petite à droite ou à gauche qu'on attribue à la lune. Ces lunes situées dans des zones habitables pourraient donc abriter la vie. Mais grâce à une bizarrerie géologique, il est également possible que des lunes se trouvant à des millions de kilomètres d'une zone habitable soient de potentielles candidates. Les exoplanètes ont une seule manière de se réchauffer. Elles utilisent le rayonnement de leur étoile. Mais les lunes ont deux possibilités. La chaleur de leur étoile mais aussi le réchauffement par effet de marée. Une lune a souvent une orbite elliptique. La distance qui la sépare de sa planète est donc variable. Lorsqu'elle en est proche, la force gravitationnelle de la planète peut provoquer un soulèvement de son paysage sur plusieurs mètres de hauteur. Une sorte de marée rocheuse. Un phénomène de cette ampleur génère des frictions qui réchauffent le cœur de la Lune. Si la marée est suffisamment importante, elle peut même donner à la Lune une température propre à la vie et ce, à n'importe quelle distance de sa planète. imaginez que vous gravitez autour d'une planète gigantesque avec une source de lumière au loin. Cette lumière est suffisante pour la photosynthèse mais pas pour réchauffer votre environnement. C'est votre interaction gravitationnelle avec cette énorme planète qui réchauffe votre environnement. Vous pouvez donc potentiellement devenir un havre hospitalier. Si elles existent, ces exolunes pourraient nous réserver l'une des vues les plus spectaculaires de l'univers. Imaginez un monde rocheux semblable au nôtre doté d'océans, de montagnes mais avec dans le ciel une gigantesque planète entourée d'un anneau ainsi qu'une autre Lune en perpétuelle éruption. Les exolunes semblent tout droit sorties d'une oeuvre de science-fiction. C'est une idée qui est très à la mode. Toutes les histoires de science-fiction se passent sur des lunes maintenant, plus sur des planètes. C'est fascinant esthétiquement parlant. Ça fait une jolie couverture de livre. Une planète avec son anneau surplombant une ville extraterrestre. Mais s'agit-il encore de science-fiction ? S'il existe des lunes semblables à la Terre et abritant la vie, on les découvrira dans les deux prochaines années. Avec des milliards de lunes et de planètes habitables dans l'univers, comment ne pas croire à l'existence d'une vie extraterrestre ? Une étonnante stratégie devrait bientôt permettre aux chercheurs d'en apporter la preuve. Grâce à d'impressionnantes avancées technologiques, les scientifiques ont enfin réussi à percer les secrets de la voie lactée. La Terre n'est pas unique. Des dizaines de milliards d'autres planètes et de lunes potentiellement habitables sont disséminées dans toute la galaxie. Mais comment faire pour découvrir si elle porte la vie lorsqu'elle se trouve si loin de nous ? Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on ne va pas visiter ces exoplanètes ? On prend une fusée et on y va. Je vous répondrai que c'est impossible. Elles sont trop loin. Même la plus proche des planètes habitables identifiées par Kepler se trouve hors de notre portée. Il faudrait à Voyager 1 plus de 200 000 ans pour l'atteindre. Et c'est la plus rapide de nos sondes spatiales. Dans cette quête d'une vie extraterrestre, les vaisseaux spatiaux ne nous sont d'aucune utilité. Trouver la vie dans l'espace nécessite un outil capable de voyager à la vitesse de la lumière. Les astronomes ont donc décidé d'utiliser la lumière des étoiles. Il y a plusieurs centaines d'années, on a réalisé qu'on pouvait décomposer la lumière des étoiles selon les couleurs de l'arc-en-ciel pour étudier leurs constituants. Voici l'arc-en-ciel correspondant à la lumière émise par notre Soleil. Les intervalles noirs appelés lignes d'absorption sont une sorte de signature. Ils indiquent aux scientifiques la composition chimique de l'atmosphère du Soleil. Comme les empreintes qui sont spécifiques à chaque être humain, les empreintes chimiques, ces lignes d'absorption que l'on voit dans le spectre de l'arc-en-ciel d'un objet, nous donnent énormément d'informations sur sa composition. Si l'atmosphère d'une étoile possède une signature, celle d'une planète doit également en être dotée. Et il existe des signatures chimiques que seule la vie peut produire. Pour les chercheurs d'exoplanètes, identifier une biosignature équivaudrait à trouver le saint Graal. Notamment s'il s'agit d'oxygène. L'air que nous respirons a été produit par des organismes unicellulaires microscopiques qui ont rejeté des petites quantités d'oxygène pendant des milliards d'années jusqu'à créer les niveaux d'oxygène actuels. C'est la façon la plus simple de repérer la vie n'importe où dans l'univers. Car il ne peut y avoir d'oxygène libre dans l'atmosphère que s'il y a de la vie. Il est relativement simple de capturer et de décomposer la lumière d'une étoile lointaine. Mais pour une obscure et minuscule exoplanète, il en va tout autrement. L'étoile est très lumineuse et l'exoplanète est très sombre alors qu'elles sont très proches. C'est comme observer une luciole placée devant un spot. C'est une véritable catastrophe. Il faut trouver un moyen d'obscurcir l'étoile, de bloquer sa lumière pour arriver à détecter la lumière très faible que renvoie l'exoplanète. Face à cet obstacle de taille, scientifiques et ingénieurs ont mis au point un dispositif audacieux, le Starshade. Ce large écran spatial se déploierait à une distance de 50 000 kilomètres d'un télescope robotique afin de bloquer la lumière des étoiles distantes. Si ce dispositif fonctionne, nous pourrons pour la toute première fois observer directement des exoplanètes de taille similaire à la Terre. Comme si l'on recréait une éclipse solaire. On pourrait penser que la meilleure stratégie serait d'utiliser un écran circulaire. Mais il y a un problème. C'est que la lumière se courbe. Elle contourne les bords de l'écran et revient vers son centre, ce qui gâche complètement ce que vous étiez en train d'essayer de faire, à savoir bloquer la lumière. En forme de fleur, Starshade empêche la lumière de contourner l'écran. Il faut installer de petites extensions comme des pétales tout autour de cet écran circulaire. Ça éloigne la lumière de son centre et ça l'obscurcit pour que l'exoplanète puisse bien ressortir. À condition que Starshade puisse un jour décoller. Abandonné pendant des années, le projet vient d'être repris par une équipe déterminée à prendre grâce à lui la première photographie d'une exotère. Aujourd'hui, les ingénieurs de la NASA testent le mécanisme chargé d'ouvrir les délicats pétales de Starshade une fois que ce dernier aura été déployé dans l'espace. Cette armature aura la taille d'une maison. Chacun de ces 60 points devra être placé au micromètre près. C'est notre troisième essai. À chaque fois, on fait autrement parce qu'il se passe toujours quelque chose que l'on n'avait pas prévu. Sans doute qu'aujourd'hui, aussi, on aura des surprises. Les ingénieurs observent le déploiement de cette délicate structure. Ils sont prêts à interrompre le test à tout moment. Attendez, doucement. Le moindre accroc pourrait suffire à enrayer cette belle mécanique. Bien vu. À 5 centimètres près, ça allait sauté. C'est bon, on peut reprendre. L'équipe, de plus en plus confiante, regarde la structure prendre forme. Cette fois-ci, ils ont réussi. Tout s'est bien emboîté ? Bravo à tous. Bien joué, David. Si tout se passe bien, Starshaed sera lancé dans les dix prochaines années. Il offrira peut-être au monde la première image d'une exoplanète vivante. Quand on aura cette première image, quand elle fera la une de tous les journaux, ce sera comme le premier pas sur la Lune. Le monde entier en sera soufflé. Mettre au jour un autre système qui nous amènera à d'autres découvertes et peut-être même à des échanges, pour moi, c'est la plus grande avancée à laquelle l'homme puisse prétendre. Il me semble que ça en vaut la peine. Je ne sais pas ce que c'est. À présent, on sait qu'il y a des milliards d'exoplanètes comme celles-ci. Il doit forcément exister un autre environnement propice à la vie. C'est sûr. Mais à quoi ressemblerait une vie extraterrestre ? Notre histoire primitive nous livre de précieux indices sur la question. La Terre est née du chaos cosmique qui régnait il y a 4 milliards et demi d'années. Des astéroïdes géants sont entrés en collision avec la Terre pendant des centaines de millions d'années, jusqu'à créer un océan de roches en fusion riche en éléments chimiques. Lorsque ces bombardements cessent en frein, la température de la Terre diminue suffisamment pour que se forme une surface solide. C'est alors que survient le miracle. La vie est apparue sur Terre dès que les conditions idéales ont été réunies. La vie a commencé dès que la Terre s'est solidifiée. Il y a donc une formule magique. Dès que la température et les éléments chimiques correspondent, c'est quasi automatique. Nous ignorons encore si la vie apparaît de manière automatique. Cependant, la plupart des scientifiques s'accordent à dire que pour ce faire, les éléments de base nécessaires doivent baigner dans une soupe primordiale. Toute vie, qu'elle soit animale ou végétale, qu'elle peuple le ciel ou les entrailles de la Terre, est fondée sur la même base chimique. de longues chaînes d'ADN composées d'éléments chimiques comme le carbone, l'hydrogène et le phosphore. En fouillant le ciel à l'aide de leurs télescopes, les scientifiques ont découvert que les composants nécessaires à la vie sont présents partout. Dans les astéroïdes, dans les nuages gazeux et dans les étoiles. Le plus gros de l'univers est composé des mêmes éléments, ceux qui composent des planètes, ceux qui ont créé la vie sur Terre. Ces éléments sont sans doute présents partout dans l'univers. Ça veut dire que la vie a un immense terrain de jeu potentiel. Mais pour transformer la chimie en biochimie, un ingrédient clé est nécessaire. Sur Terre, toute vie a besoin d'eau liquide pour se développer et se reproduire. C'est une exigence propre à toute forme de vie. Soit vous êtes dans l'eau, soit vous êtes composé d'eau. Il n'y a pas de vie sans eau liquide. Si on n'a pas d'eau liquide, on ne peut pas mélanger les ingrédients qui composent le cocktail biochimique de la vie. Elle a une propriété stupéfiante, à savoir qu'elle détache les molécules et qu'elle les aide à se réorganiser pour adopter de nouvelles formes complexes. Par exemple, celles d'un acide aminé, d'une protéine ou d'un brin d'ADN. Le pouvoir de l'eau est tel qu'elle peut maintenir la vie dans les conditions chimiques les plus extrêmes, comme au lac Mono en Californie. Cette eau est trois fois plus salée que l'océan et si alcaline qu'elle brûle la peau à travers les vêtements. Aucune vie ne devrait être possible ici. Et pourtant, on y trouve une foule de bactéries et d'organismes multicellulaires. Les exobiologistes étudient ce type d'habitat extrême afin de comprendre où la vie pourrait être possible ailleurs dans la galaxie. En étudiant ces environnements, on définit les limites de la vie. La température, la salinité, les pH possibles, on en tire une sorte de guide pour savoir comment chercher la vie sur d'autres planètes. Si elles sont dotées d'eau liquide, des exoplanètes pourraient donc abriter la vie. Mais sous quelle forme ? Les extraterrestres nous sont étrangers par définition. On ne sait pas à quoi ils ressemblent. Des hypothèses sont toutefois possibles à partir de ce que nous savons de ces environnements. Sur les planètes gravitant autour de naines rouges, la végétation serait violette et non verte afin de tirer un maximum d'énergie d'une lumière faible et rouge. La science-fiction est peuplée d'êtres étranges, mais en vérité, les extraterrestres pourraient bien nous ressembler. La science-fiction se trompe. Je pense que dans ces autres mondes possibles, les choses pourraient être comme sur Terre. Les poissons ressembleraient à des poissons dans n'importe quel océan parce que c'est la meilleure façon de se déplacer dans l'eau. Sur Terre, l'évolution a favorisé des formes similaires dans des environnements identiques. Il est donc facile de confondre un dauphin et un requin, même si l'un est un mammifère et l'autre un poisson. Il y a donc fort à parier que les créatures peuplant un océan extraterrestre auront elles aussi cette forme effilée caractéristique. Elles seront différentes du point de vue biochimique, mais elles nous sembleront familières car la forme des organismes vivants est déterminée par des interactions entre la physique et la biomécanique. Et ce sera la même chose sur d'autres planètes. Les oiseaux ressembleront à des oiseaux, les poissons à des poissons. C'est à l'intérieur qu'ils seront différents. Les exoplanètes sont incroyablement distantes de la Terre. Des milliers d'années pourraient s'écouler avant qu'il nous soit possible de croiser le regard d'un extraterrestre. Entendre sa voix, en revanche, pourrait être possible bien avant cela. En Californie du Nord, 42 paraboles sont tournées vers le ciel dans l'espoir de capter des communications extraterrestres. Cés Shostak est astronome émérite au sein du programme SETI pour la recherche d'une intelligence extraterrestre. D'après lui, des civilisations extraterrestres pourraient envoyer des ondes radio dans l'espace. Le réseau d'antennes du télescope Allen attend patiemment un signe de leur part. Quand on cherche une forme d'intelligence dans l'espace, des extraterrestres, comme on dit, il y a différentes approches. On pourrait y aller nous-mêmes, mais il se peut qu'ils soient très loin et nos fusées ne suffiraient pas. On peut attendre qu'ils se posent dans le jardin. Beaucoup de gens pensent que c'est déjà arrivé, mais pas moi. Et ce que nous faisons, c'est chercher des signaux, un signal radio ou un signal lumineux, quelque chose qui nous permet de les localiser. Les ondes radio sont des impulsions à basse fréquence parfaites pour la communication dans l'espace. Elles sont très puissantes et faciles à produire. Les ondes radio peuvent traverser les larges nuages de poussière qui bloquent les signaux lumineux. Elles peuvent transporter de vastes quantités d'informations codées. Sans parler de leurs principaux avantages, elles voyagent à la vitesse de la lumière. C'est vraiment la meilleure manière de s'adresser aux extraterrestres. Même si vous êtes une civilisation avancée et que vous avez un outil de communication qui utilise les neutrinos ou les tachyons, vous savez qu'il existe d'autres civilisations moins avancées technologiquement. Si vous voulez qu'elles vous comprennent, vous vous mettez à leur niveau en utilisant des ondes radio. Donc, la façon la moins coûteuse de découvrir une forme de vie extraterrestre, c'est d'être à l'écoute de ces ondes. C'est la mission du programme SETI depuis plus de 50 ans. Jusqu'ici, le programme n'a encore rien détecté. Les astronomes, comme SES, restent optimistes et pensent que leur recherche sera payante sur le long terme. Mais le temps presse. Dans 50 ans, SETI aura scanné l'ensemble du ciel. S'il se prolonge, le silence radio renverra les scientifiques à la case départ. L'expérience donnera des résultats dans les 40 prochaines années. Si on n'a rien détecté d'ici là, il faudra en conclure que soit les extraterrestres n'existent pas, soit ils n'utilisent pas les ondes radio, soit on s'y est mal pris. Mais si ça doit marcher, ce sera très bientôt. Les ondes radio ne sont pas la seule manière dont les extraterrestres pourraient communiquer. s'ils sont présents dans des systèmes solaires comprenant plusieurs planètes rapprochées les unes des autres, ils pourraient utiliser des faisceaux laser pour communiquer d'une planète à l'autre. Geoff Marcy pense qu'il est possible de capter ces signaux laser à l'aide d'un télescope optique géant du type de Keck. Voici une étoile qui a deux planètes. À ce moment précis, elles sont alignées entre elles et avec la Terre. Donc, si les deux colonies communiquent entre elles d'une planète à l'autre à l'aide d'ondes radio ou de lasers, on espère pouvoir intercepter cette communication. Ou en tout cas, ce qui pourrait déborder jusqu'à nous qui les espionnons. ce soir, pas de signaux laser. Mais qui sait ce que nous réserve demain ? Si jamais E.T. nous contactait, que ferions-nous ? Lui répondrait-on ? Lui expliquerait-on qui nous sommes, nos cultures et nos traditions ? Nos avancées scientifiques ? Et dans quelle langue ? Il faudrait envoyer beaucoup d'informations parce que la transmission n'irait sans doute que dans un sens. À cent années-lumière de distance, le signal met cent ans à arriver et cent ans à revenir avec une réponse. Mieux vaut tout envoyer d'un coup. Moi, j'enverrai les serveurs de Google. Je leur enverrai Internet pour voir ce qu'ils en font. Let's figure it out. Deux aventures scientifiques tentent de trouver une réponse à la même question. Sommes-nous seuls dans l'univers ? La première, la recherche d'exoplanètes est une réussite. Chaque semaine, on découvre de nouveaux mondes potentiellement habitables. On se demandait si les exoplanètes étaient répandues. Maintenant, on peut le dire haut et fort. Oui, il y en a partout dans le ciel. Vous n'avez qu'à lever les yeux. Il y en a des milliers dans toutes les directions. La deuxième tentative, à savoir espionner les signaux extraterrestres, est un échec. 50 ans d'écoute à l'aide de matériel de pointe n'ont donné aucun résultat. On cherche désespérément à surprendre une conversation entre deux civilisations extraterrestres à l'aide de radiotélescopes. Jusqu'ici, aucun résultat. C'est le silence radio. Sur des centaines d'années, nous n'avons pas la moindre preuve d'une vie technologiquement avancée, ni même d'une vie primitive. Il y a quelque chose qui cloche. Des milliards de planètes pourraient accueillir la vie. Mais ces mondes intelligents resteraient silencieux ? Serait-il possible que la vie apparaisse partout, mais qu'elle n'aille jamais nulle part ? Une forme d'intelligence devrait laisser des indices visibles de sa présence dans l'univers. On devrait voir les autoroutes, les gratte-ciels, les infrastructures de ces civilisations. Pourquoi on ne les voit pas ? Où sont-ils ? Pourquoi diable n'atterrissent-ils pas tout simplement sur la pelouse de la Maison-Blanche ? Une moitié de notre cerveau nous dit « Bien sûr qu'il y a d'autres formes de vie dans la galaxie, dont certaines sont intelligentes. » L'autre moitié nous dit « Arrête ton char, on n'a aucune preuve de ça. » On est comme écartelés entre les deux. Il s'agit du paradoxe de Fermi. Source de nombreux questionnements, il a également permis de faire émerger plusieurs solutions possibles. Pour certains, le passage d'une vie simple à une vie technologique et intelligente est un phénomène extrêmement rare et complexe. Serions-nous les seuls êtres doués d'intelligence dans l'univers entier ? Est-il possible que l'humanité soit une bizarrerie ? Un pur fruit du hasard ? Un simple coup de dé dans le grand jeu de la biologie ? Alors que la plupart des exoplanètes habitables iraient leur bonhomme de chemin sans avoir aucune espèce intelligente avancée ? Notre évolution est le résultat d'une série d'heureux hasards et de coïncidences cosmiques peu susceptibles de se répéter exactement dans le même ordre. L'eau, par exemple. Il aurait suffi que la Terre en reçoive un peu plus pour que nous ne voyions jamais le jour. La masse de la Terre est pour moi d'un dixième d'un pour cent composé d'eau. Ça représente une toute petite goutte par rapport aux globes solides de la Terre. On peut donc facilement imaginer que d'autres planètes aient reçu deux ou trois gouttes d'eau, auquel cas, les océans sont si profonds qu'ils recouvrent les continents et les montagnes. S'il n'y a pas de terre ferme, c'est difficile de créer des pianos ou d'écrire de la grande littérature, sans parler de concevoir des ordinateurs et des fusées. Mais même le fait que l'eau soit présente en quantité adéquate ne garantit en rien l'apparition de l'intelligence. En 4 milliards d'années de vie sur Terre, cela ne s'est produit qu'une seule fois. Les espèces évoluent dans le temps, mais leur intelligence ne se développe pas pour autant. Les dinosaures en sont le meilleur exemple. Ils ont survécu grâce à leur vitesse, à la longueur de leurs dents et à la solidité de leurs carapaces. Ils ont régné sur la Terre pendant 200 millions d'années, mais sans jamais développer la technologie dont nous, humains, sommes si fiers. Et sans un autre coup du sort cosmique survenu il y a 65 millions d'années, les dinosaures et leur modeste cerveau seraient peut-être restés l'espèce dominante sur Terre. L'intelligence est peut-être extrêmement rare, même si la vie existe partout. Dans ce cas, l'homme est peut-être encore plus précieux qu'on le croyait. Il est aussi possible que des civilisations se soient développées ailleurs dans l'univers, qu'elles aient connu un rayonnement hors du commun, puis qu'elles se soient éteintes, bien avant que l'homme ait développé la technologie lui permettant de les détecter. L'intelligence est une arme à double tranchant. Si les civilisations disparaissent au bout de quelques centaines de milliers d'années, nous avons encore moins de chances de les trouver. Une chose est sûre, partir à la recherche d'autres civilisations que la nôtre a changé notre propre regard sur l'humanité. A présent, nous savons que notre Terre n'est qu'un petit point bleu parmi des milliers de planètes pouvant abriter la vie. Il y a 20 ans, l'idée qu'il existe d'autres Terres en orbite autour d'autres soleils n'était que pure spéculation. Maintenant, c'est quelque chose que l'on peut prouver. C'est fascinant. Chaque jour, de nouvelles possibilités sont révélées. La vie pourrait exister sur des mondes semblables aux nôtres, sur des planètes en orbite autour d'étoiles naines, ou même sur des satellites appartenant à des géantes gazeuses. Nous sommes en train de vivre une période de croissance exponentielle dans le nombre des exoplanètes que nous découvrons, mais aussi dans la variété d'endroits où nous les trouvons. Ces découvertes remettent profondément en question notre perspective sur la vie, sur la vie humaine et sur l'existence d'autres formes de vie extraterrestres. Pour moi, la vie est partout. Et comme il y a plus de 100 milliards d'étoiles dans la voie lactée, je serais vraiment surpris qu'aucune intelligence ne se soit développée ailleurs dans notre galaxie. J'ai hâte que nous puissions prouver que la vie existe ailleurs que sur la Terre. Je me fiche que ce soit une bactérie ou une civilisation douée d'intelligence. Ce sera la preuve que nous ne sommes pas seuls et ça va tout changer. Et ça va changer tout. Sous-titrage Société Radio-Canada